Eh bien, M. Martin, je vous propose que nous commencions. Tout d'abord, je salue l'ensemble des participants qui sont connectés à ce premier mercredi du comité de l'année 2021-2022. Je vous remercie à la fois de votre fidélité et pour vous, M. Martin, d'avoir accepté de participer à ce mercredi du comité. Vous êtes vice-président de la section Histoire des mondes modernes de la Révolution française et des révolutions du CTHS, du Comité des travaux historiques et scientifiques. Et vous êtes par ailleurs professeur d'histoire moderne à l'Université Lumière Lyon II et également directeur de l'Institut supérieur d'études sur les religions et la laïcité. Eh bien, écoutez, M. Martin, je vous remercie d'avoir accepté d'animer ce mercredi du comité et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Et en effet, je suis ravi d'ouvrir ça, même si mon propos ne va pas obligatoirement être très gai ni vous éloigner beaucoup de l'actualité. puisque ce soir, pendant une demi-heure que nous allons passer ensemble, je vais vous parler des rapports entre les religions et les épidémies. Pourquoi ? Bien évidemment à cause de la COVID. Alors, quand la COVID est arrivée, il y a quelques mois, ça a été un peu une sidération partout. Nos sociétés ont fait quelque chose, nos sociétés se posaient la question de l'épidémie, etc. En réalité, nos sociétés avaient oublié que depuis qu'elles existent, elles sont soumises aux épidémies. Ce qui est exceptionnel, ce n'est pas la pandémie. Ce qui est exceptionnel, c'est les décennies que nous ne passions en Occident sans épidémie. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une espèce de résumé, autrement dit, les questions qu'on se pose aujourd'hui, comment raisonnait-elle jadis ? Comment la peste et la COVID peuvent avoir des liens, plus que des liens, des miroirs ? On va donc voir trois choses. On va voir d'abord comment, entre la peste et la COVID, nos sociétés interprètent la maladie, d'où elle vient, comment elle vient, toujours sur l'aspect religieux. La deuxième chose qu'on verra, c'est comment les religions vivent avec les États en période de pandémie, en période de catastrophe. Et puis, troisième chose, nous verrons comment les individus, les croyants, essayent de se positionner en ces périodes extrêmement complexes. Alors, bien évidemment, en une demi-heure, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la peste noire. On va l'apprendre quelque part du côté du XVIe siècle jusqu'à la COVID, donc au XXIe siècle. On va volontairement faire des sauts, passer de la peste à la COVID. Et donc, ma première partie, ça sera comment interpréter la pandémie ? Eh bien là, il y a une différence fondamentale entre ce que nous pensons aujourd'hui « Est-ce qu'on pensait jadis ? » Que pensait-on jadis ? Jadis, je vais laisser la parole à un des grands prélats qui a combattu les épidémies, Charles Boromé, qui est né en 1538, mort en 1584, et qui s'est illustré lors de la terrible épidémie de peste à Milan, entre 1576 et 1577. Alors, il a rédigé ce qu'on appelle le « Mémorial », et dans le « Mémorial », il dresse une espèce de journal de ce qui s'est passé. Alors, je me permets de tourner un petit peu la tête pour lire, parce que je ne me connais pas par cœur. « Ô cité de Milan, ta grandeur s'élevait jusqu'au ciel, tes richesses s'épandaient jusqu'aux confins, et termes derniers de tout l'univers. Voilà qu'en un clin d'œil, ta superbe ébombance fut abaissée, réduit un néant, en un instant le mépris et la confusion couvrirent ta face. Tu es comme hors de toi, stupide enchanté. Le courroux divin a abaissé tout à coup tes vaines grandeurs et magnificences imaginaires. » La peste, pour bien des religieux, est une évidence, c'est une punition. Si la peste frappe Milan, c'est que Milan a péché. Elle a péché par orgueil, elle a péché par luxe, elle a péché par luxue. Et ça, c'est une explication que vous trouvez aussi bien chez des prélats, on va dire des gens qui ont fait des études, des gens qui font partie d'une élite intellectuelle, que chez les gens simples. Chez les gens simples, la peste, il y a des gens qui les amènent. Alors, en fonction des régions, la peste, c'est une femme âgée qui se promène avec un fagot de bois et à chaque fois qu'elle pose sa main sur une maison, la peste est là. En tout cas, la peste a des dimensions de punition divine. La cause de la maladie est divine. Mais un certain nombre de religieux se demandent comment faire fonctionner cette explication avec l'idée que Dieu est infiniment bon. Parce que, somme toute, dans une épidémie, Dieu frappe, à la limite, les pécheurs, mais il frappe aussi tout le monde. Comment concilier la bonté de Dieu et la punition de Dieu ? Alors, il y a des solutions, des théologiens qui imaginent des solutions. Je vais vous en donner juste une seule, le père Étienne Binet, qui meurt en 1639. Et le père Étienne Binet, qui a une théologie toujours très particulière, dit, finalement, la peste, Dieu la tient dans ses mains. Il la tient dans ses mains et il empêche la peste de sortir dans ses mains, donc la peste ne sort pas, il tient ça. Mais à chaque fois que les hommes font un péché, le péché tombe aussi dans les mains de Dieu. Et un jour, les péchés sont tellement importants que les mains de Dieu s'ouvrent, que la peste tombe et que la maladie ravage le monde. Les hommes sont donc non seulement coupables de la peste par leur péché, mais ils sont aussi coupables de la peste pour avoir demandé à Dieu trop de choses. Il y a un moyen d'essayer de dire, c'est une punition divine, mais pas que. Les hommes ont aussi leur part directement dans le fait que Dieu ait laissé échapper la peste. Voilà, c'est l'explication qu'on trouve au Moyen Âge, qu'on trouve au XVIe, au XVIIe siècle. En fait, la peste est une punition divine. Comment les médecins se positionnent ? Ça, c'est difficile pour les médecins, parce que dans tous les traités de médecine, ils commencent par dire, il y a plusieurs causes à la peste. Une des causes, c'est la punition divine, et nous ne la remettons pas en place. Dieu punit les hommes. Mais il y a d'autres causes. Les miastes, les particules invisibles qui amènent la maladie. Autrement dit, vous voyez qu'à notre époque, les médecins sont extrêmement, extrêmement particuliers. Alors, comme je vous l'ai dit, faisons un bond et arrivons au XXIe siècle. La COVID frappe. Passage quasiment unanime dans toutes les religions. La COVID n'est pas d'origine divine. Alors, le pape François, le 20 mars de l'année dernière, laisse une grande interview au journal italien La Stampa, et il dit, nous sommes tous humains, et en tant qu'hommes, nous sommes tous dans le même bateau. « Aucune chose humaine ne doit être étrangère à un chrétien. Ici, nous pleurons, parce que nous souffrons tous. Il y a une humanité, une souffrance commune. Nous sommes aidés par la synergie, la collaboration mutuelle, le sens de la responsabilité, l'esprit de sacrifice qui se vérifie en temps de lieu. Nous ne devons pas faire de différence entre les croyants et nos croyants allant à la racine, l'humanité. Devant Dieu, nous sommes tous des enfants. » Autrement dit, le pape fait un appel à un humanisme transreligieux, un humanisme qui dépasse les clivages confessionnels, et surtout, il dit, la Covid n'est pas surnaturelle, c'est une maladie naturelle. Dieu n'a rien à voir là-dedans, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de péché, rien du tout. Et ça, vous le retrouvez chez une foule de religieux, quelles que soient les confessions, chrétiens, musulmans, protestants, juifs, etc. Jim Denison, c'est un pasteur baptiste au sud des États-Unis. Et il a créé le Denison Forum, qui est un site en ligne qui rayonne dans plus de 200 pays et qui annonce entre 3 et 500 000 abonnés, des gens qui le regardent régulièrement, ce site, site religieux. Et la Covid n'est pas un jugement de Dieu. Claire Sénèque. Si nous revenons en Europe, la théologienne luthérienne Margot Kassman. Margot Kassman, elle a été évêque de l'église évangélique luthérienne de Hanovre et présidente de l'église évangélique d'Allemagne jusqu'en 2010. Voilà, donc une théologienne et une pasteur extrêmement impliquée. Jésus, dit-elle, a montré que Dieu veut de bonnes choses pour les gens. Ce n'est pas la peur de la punition qui doit régner, mais la sécurité, l'attention, l'amour. L'espoir est un meilleur conseiller que le blâme ou la peur. Gardons donc espoir. Dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit « Je ne moudirai plus la terre à cause de l'homme ». Voilà, c'est entendu. Je ne vais pas multiplier les exemples parce que le temps passe, mais il y a un accord. Aujourd'hui, la pandémie n'est pas une cause divine. Cependant, dans cette espèce d'unanimisme, vous avez des voix discordantes qui se sont élevées. Exemple de voix d'incordance, Mgr Athanasius Schneider, qui est évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan. On m'en dit, c'est un prélat romain, un prélat catholique qui est très, très proche des milieux qu'on pourrait dire traditionnalistes. Et il développe ses idées dans un organe de presse qui s'appelle Remnant, qui est très, très traditionnaliste et tout. La situation actuelle est une tribulation comme un châtiment divin, c'est-à-dire comme une visitation divine au sens biblique. Voilà. Alors, pour lui, la Covid, c'est lié au péché des hommes. Trois péchés des hommes. Premier péché des hommes, je le cite, « Cet événement surmient près de 50 ans après l'introduction de la communion dans la main. » Autrement dit, on revient sur les modifications liturgiques qui avaient été instituées par le concile de Vatican II et après Vatican II. Première critique, « Depuis que le prêtre donne la communion à la main aux fidèles, on commet un sacrilège, et donc Dieu s'est puni en répondant la coquille. » Deuxième chose, l'Église n'est plus monothéiste, mais polythéiste, parce que l'Église développe une théologie verte. Il faut prendre soin de la terre, la nature, etc. Et Schneider, comme d'autres d'ailleurs, critique cette évolution, d'autant plus que lors d'une réunion, le pape avait mis à l'intérieur du Vatican une statue sacrée de tribu d'Amazonie. Schneider dit, « On introduit des païens à l'intérieur de Rome, et ça, Dieu ne peut pas le supporter. » Troisième explication, « Dieu ne peut plus supporter tous ces scandales autour de la sexualité dans l'Église, donc Dieu ne peut plus. » Alors, de telles voies, vous allez les avoir dans toutes les religions. Dans toutes les religions, l'idée de punition divine revient. Mais ce qu'il faut retenir, à l'issue de cette première partie, c'est que, dans leur ensemble, les religions renoncent à cette idée de punition divine. Ceux qui ressortent cette idée, en quelque sorte, ce sont des opposants. Ce sont des minorités, plus ou moins influentes, mais des minorités, et qui profitent de la Covid, pour critiquer autre chose. Quand Schneider s'élève contre le pape, ça passe relativement inaperçu d'habitude. Mais maintenant, avec la Covid, il reprend ses trois critiques. Autrement dit, quand on étudie les questions d'analyse, les origines des épidémies, entre le XVIe et nos jours, les religions ont extrêmement évolué, très, très évolué, et sauf qu'à rarissime, maintenant, les religions font la part entre ce qui relève du domaine de la nature, de la science, de la médecine, et du domaine de la religion. Deuxième chose, comment les religions se positionnent en période où les États prennent des mesures ? Parce que l'année dernière, lors du confinement, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des restaurants, mais qui se souvient que pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, c'était les moments fondamentaux de la vie religieuse ? Pour toutes les trois grandes religions monothéistes qui sont présentes en Occident, c'était des moments très importants. Est-ce que les religions allaient ou pas s'opposer à ces mesures ? Ben non, elles ne se sont pas opposées. Parce que depuis très longtemps, les religions ont compris qu'elles devaient être des soutiens aux États. Des soutiens aux États, comment ? Jadis, en période d'épidémie, comme les structures normales de soins, d'encadrement des populations, ces fuites explosent, les églises ont pu intervenir pour pallier à ces déficits. Ainsi, dans la région du Puy-en-Velay, 1582, terrible épidémie de poussée de pièces, et que fait la ville du Puy-en-Velay ? Le Puy-en-Velay passe contrat avec le frère Denis, qui est un cordelier, et voilà ce que dit le contrat, pour consoler les pauvres malades, leur donner confession. Vous voyez comment les autorités civiles prennent contrat avec un religieux pour, on dirait aujourd'hui, excusez, de l'anachronisme, faire du soutien psychologique, et en même temps, pour penser, penser avec un A, mettre des pansements, et médicamenter. Autrement dit, le religieux va avoir ces deux aspects. Et certains se font d'ailleurs une spécialité de ça. Au XVIIe siècle, le grand religieux connu partout, c'est Arnaud Baric, qui a été très actif dans la région de Ledeve, au XVIIe siècle, dans les années 30 du XVIIe siècle, pour sauver les malades de la vie. Et puis, bien évidemment, bien évidemment, le modèle, c'est Charles Boromé, toujours à Milan, vers 1576, 1577-1778. Et là, Charles Boromé, il met en ordre le clergé. Alors d'abord, rappel à tous les prêtres, toutes les religieuses, tous les religieux, qu'ils doivent être sur place, hors de question de s'enfuir. Et il menace des pires peines tous ceux qui les retournent. Organisation d'une vie qui répond à ce que nous, on appellerait les précautions sanitaires. Par exemple, fermeture des églises, messe en plein air, dans les processions, des distances entre les gens qui défilent. Et Charles Boromé dit c'est à peu près deux mètres. Alors, on n'utilise pas des mètres à cette époque, mais je vous donne les mesures actuelles. À peu près deux mètres entre les gens. Ça ne vous rappelle rien ? On a l'impression de retrouver ce qu'on nous a dit. Les confessions, hors de question de mettre des gens qui se confessent à l'intérieur des églises ou dans les confessionnaux. Ça serait menacer les prêts. Ça serait menacer aussi les gens. On ne sait pas comment la maladie se répand. On sait qu'il vaut mieux éviter. Alors, Charles Boromé dit c'est très simple. Les gens iront au rez-de-chaussée de leur maison, ils fermeront les volets, ils ouvriront la fenêtre et à travers le volet, ils parleront au prêtre qui sera de l'autre côté du volet, l'oreille collée au volet et qui entendra les choses. Autrement dit, le secret de la confession sera totalement préservé. On ne saura pas qui est derrière le volet, mais les précautions sanitaires, dirions-nous aujourd'hui, sont complètement, complètement respectées. Et puis, la peste commence à s'éloigner et les autorités disent qu'on peut reprendre les activités normales. Et Charles Boromé dit pas dans le domaine religieux, précautions. Et il impose un délai de plusieurs semaines pour la reprise normale du culte. Autrement dit, les églises, les religions ont été des soutiens indéfectibles des autorités civiles en période de pandémie. Et ça, c'est quelquefois théorisé. Et en 1771, les bureaux de l'impératrice de Russie prennent une mesure. Il y a la dernière épidémie de peste à ce moment-là en Europe, c'est en Russie en 1771. En Europe, une grande épidémie. Il y a eu encore des poussées de peste au début du XXe siècle, mais la dernière grande épidémie, c'est donc la région de Moscou vers 1770-71. Voilà ce que disent les bureaux. Les ministres de l'église doivent venir dans ces temps malheureux à l'appui de la médecine et du gouvernement. Appui. C'est à eux d'annoncer au peuple la maladie qu'ils menacent et les précautions qu'ils doivent prendre pour s'en préserver. Vous voyez comment on utilise les églises pour appuyer l'action des gouvernants et l'action des médecins. Le texte continue. C'est à eux d'expliquer qu'on ne s'empeste que par le conseil d'un pestiféré et qu'il faut l'éviter. Autrement dit, c'est à l'église d'expliquer qu'il faut prendre des précautions, ne pas favoriser ce que nous, on appellerait aujourd'hui la confession. Que tout attroupement est dangereux. Ces instructions répétées chaque jour dans les temples et chez le particulier diminueront les craintes de celui-ci et faciliteront la police. Voilà. comment jadis l'église et l'État fonctionnent. Qu'est-ce qu'il en est lors de la COVID ? Lors de la COVID, l'année dernière, qu'ont fait les religions, elles ont complètement suivi les décisions des États. Il y a eu une réunion des grands responsables musulmans à l'échelle internationale qui a décidé de changer l'appel et la prière. Vous savez que pour les musulmans, la prière est un rite extrêmement important et qu'il y a un muedzin, une personne, qui fait l'appel et la prière. Et l'appel et la prière, vous permettez de traduire, c'est venez, venez, prier. Pendant le confinement, ça sera restez, restez et prier. Restez chez vous, n'allez pas à la mosquée, mais priez quand même. Quelle meilleure adaptation ? Quelle meilleure adaptation ? Et de telles choses ont été retrouvées partout. Partout, les églises sont fermées. Alors, on a une foule d'idées. Il y a eu des prêtres qui ont, par exemple, utilisé des pistolets à eau avec de l'eau bénite pour bénir les gens. Il y en a d'autres qui ont distribué la communion dans des grandes salles avec des petites voitures télécommandées de manière à mettre les hostiles dedans. Tout ça est amusant, mais ça a été surtout les messes en ligne, les réunions bibliques en ligne, etc. Et les grandes religions ont publié des tas de textes pour comment faire son carême en temps de confinement, comment faire Shabbat en temps de confinement, comment arrêter le jeûne de Ramadan en période de confinement, etc. Cependant, la COVID a révélé les États fragiles. parce que si dans une foule d'États les choses se sont très bien passées, les États ont pu très clairement voir quels étaient leurs ennemis parce que leurs ennemis, au nom de la religion, se sont opposés très clairement à ces mesures. C'est le cas, par exemple, en Israël avec un certain nombre de quartiers ultra-religieux dans lesquels les gens ont refusé toutes les mesures sanitaires. de toutes les manières, Dieu nous protège, refusant le couvre-feu, refusant les mesures sanitaires. Énorme scandale en Israël où ces ultra-religieux forment 10-15 % d'évaluations et à certains moments ont formé les deux tiers des gens accueillis dans les hôpitaux pour cause de coupure. Ou au Sénégal, le président du Sénégal a décidé par mesure sanitaire de fermer tous les lieux de Réunion, les marchés et les mosquées et les responsables des mosquées ont dit à ce président qu'elle n'aime pas, le président qui est en problème avec les grands responsables des grandes conflées musulmanes du Sénégal, ils lui ont dit non, on ne ferme pas les mosquées. Ils ont occupé les mosquées et ils ont très clairement dit que si le président voulait fermer les mosquées, il fallait qu'il fasse un terminé à l'armée. Qu'a fait le président ? Le président a repris une mesure en disant tout est fermé sauf les mosquées. Autrement dit, on voit bien que les ennemis des États se sont manifestés. Dernier point, et qu'en est-il du recours au surnaturel ? C'est-à-dire, comment les gens ont pu faire face à cette angoisse ? Là, bien évidemment, la PES, vous direz, oui, ils étaient pleins de superstitions, ils prenaient des tas de choses. Alors, on prenait des images religieuses, les PES Blaters, des petites images religieuses, et puis, on les pliait et on les glissait dans sa bouche avant de sortir, comme nos masques et tout. On traçait des signaux sur les murs, on portait des bijoux particuliers. Bref, tout un tas de superstitions pour essayer de combattre le mal, pour essayer de croire que le mal allait nous éviter. Alors, peut-être, pensez-vous, quand des temps, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes dans des pays occidentaux, avec des populations formées, etc., tout ça va disparaître. Que n'est-ce que n'est-ce que n'est-ce ? Il se trouve que pendant le premier confinement, j'ai travaillé sur les questions dont je vous parle aujourd'hui, et j'ai regardé un petit peu tout, et en particulier, les sites de vente en ligne de petits gris-gris, de petits portes-bonheurs. Et il y a un porte-bonheur qui est très en vogue aujourd'hui en Occident, c'est la main de la figue. La main de la figue, c'est une main fermée comme ça avec juste un doigt qui sort. Puis on prend ça au cou, je grand comme ça, voilà, vous trouvez ça très facilement. C'est curieux, pendant tout le confinement, rupture de stock. Allez, ce n'est pas un hasard. Autrement dit, les populations aujourd'hui ont retrouvé les chemins du rite superstitieux. Et du coup, un certain nombre de gens se sont engouffrés là-dedans. Alors, mais ce que j'ai est une plaisanterie. Je vous conseille les recettes du prophète Mackinson Dorillas qui est un autoproclamé prophète à Haïti contre la COVID. Alors, vous mettez un sourire et vous ne faites pas ce que je vous dis. On est bien d'accord. Vous prenez du Bissap, vous prenez du dentifrice Colgate, les morques sont importantes. Vous prenez du lait carnation. Je ne trouve pas facilement chez nous, mais à Haïti, vous trouvez ça. Vous prenez le soufre de trois allumettes. Vous prenez 21 punaises de lit. Il faut que vous ayez des punaises dans votre lit et sept gouttes de sang. Vous mélangez tout ça et vous en faites un produit que vous prenez pendant neuf jours, trois fois trois. Et Mackinson Dorillas dit, c'est radical, ça vous protège du sida et ça vous protège de la COVID. C'est à peine de vous dire que les autorités haïtiennes, même si vous savez malheureusement l'état dans lequel est Haïti aujourd'hui, les autorités haïtiennes ont essayé de convoquer Mackinson Dorillas en lui disant qu'il faut peut-être qu'il arrête de produire de telles choses. Mais toujours à Haïti, le 1er avril l'année dernière, il y a eu une blague dans les journaux. On fait des blagues tout le temps. Et alors la blague, c'était de dire dans certaines bibles, Dieu est passé pendant la nuit et a laissé un cheveu. Et puis au soir de ça, les journalistes ont dit c'était notre poisson d'avril, etc. Rien du tout. Déjà, on trouvait des cheveux dans les bibles en disant Jésus est passé par là et on fait commerce des cheveux des bibles et on fait des potions avec les cheveux trouvés dans les bibles. Autrement dit, la superstition qui est générée par la crainte, par l'incompréhension, la superstition est toujours vivante. Et aujourd'hui, nos populations, y compris en Europe occidentale, sont demeurées comme nos ancêtres du XVIIe siècle, très proches de recettes populaires. Autrement dit, à l'issue de cette demi-heure, trois points pour comparer la peste et comparer la Covid. Premier point, les origines. Énorme évolution. Au XVIIe siècle, la peste est d'origine divine. Aujourd'hui, elle est d'origine naturelle sauf pour un certain nombre d'opposants très rares, etc. Énorme évolution. Deuxième point, le rapport entre les religions et les États. Pendant la peste, soutien des religions aux politiques des États. Covid soutient des religions aux politiques des États. Sauf, à nouveau, cas de minorité ou cas d'États très très faibles. Mais, quand même, une unanimité. Quand on nous dit toujours qu'en France, par exemple, la question religieuse est une question compliquée, quand vous voyez ce qui s'est passé avec la Covid, vous dites que on a encore beaucoup de chances de vivre ensemble et que tout le monde accepte un certain nombre de mesures qui sont prises par l'État. troisième point, le recours à ce qu'on appellerait rapidement des recettes populaires, des superstitions. Ce ne sont pas des mots corrects parce que ce sont des mots qui disqualifient. Enfin, je fais court et vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de différence. Entre les gens du XVIIe siècle et aujourd'hui, toujours le besoin de réconfort, toujours le besoin d'essayer de trouver des recettes faciles. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne suis pas Madame Soleil, loin de là. Mais je peux vous livrer une dernière réflexion. Jadis, quand la peste était là, les sociétés gardaient mémoire de ça. Alors, on construisait des grandes tours. Si vous êtes allé en Autriche ou en Allemagne, vous avez peut-être vu dans un certain nombre de villes des grandes tours, des grands monuments qui sont des monuments à la peste. Pendant plusieurs années après la peste, les églises demandaient est-ce qu'il y a des prières pour remercier ? Autrement dit, on gardait un souvenir de l'épidémie. On gardait un souvenir pour en tirer une leçon. Alors, qu'est-ce qu'il en sera aujourd'hui ? Quel sera le souvenir qu'on gardera de la pandémie ? Est-ce qu'on gardera un souvenir ou est-ce qu'on refermera la page ? En tout cas, là, il y a une question qui mériterait d'être réfléchie justement en fonction du rapport avec l'histoire ? Je vous remercie et bien évidemment, je reste à votre disposition. Merci beaucoup, M. Martin, de cette communication. Alors, vous avez tenu admirablement dans les temps, mais à la minute près. Je crois qu'on a démarré à 18h02. il est 18h32. Vraiment, la règle fixée. C'est normal. La règle fixée. Alors, j'étais même prêt à faire preuve d'un peu de tolérance, mais je n'en ai même pas eu besoin. Donc, je vous remercie à la fois d'avoir animé cette communication de manière très dynamique, d'avoir été, parce que c'est aussi l'objectif de ces mercredis du comité de nous adresser à un public qui n'est pas forcément un public de spécialistes. Et vous avez, de ce point de vue-là, répondu parfaitement à la commande qui était celle du CTHS. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a parmi les participants des questions ? Alors, peut-être, moi, j'ai été très sensible à ce que vous venez de dire en conclusion, en fait, sur le souvenir que nous allons garder, parce qu'il est vrai qu'on a le sentiment d'être dans une société aujourd'hui qui va extrêmement vite, qui oublie aussi vite qu'elle a été capable de s'emballer pour des événements. On a le sentiment que l'Afghanistan chasse le pass sanitaire qui lui-même est chassé par une autre actualité. Et au fond, dans cette société qui va très vite, on peine à mesurer en effet le souvenir qui restera de l'épidémie de Covid, tout en essayant malgré tout de mesurer aujourd'hui ce que seront les impacts de cette épidémie dans notre vie quotidienne. on le voit bien avec les transformations dans le monde du travail, notamment, les mobilités, les nouvelles mobilités qui se sont mises en place, le TD travail qui est facilité, et il est évident qu'on a quand même malgré tout le sentiment qu'on ne pourra jamais revenir au monde d'avant d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peine en effet à... on se demande comment finalement notre société va garder trace et souvenir de cet événement un peu dur et fort pour... on a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues auparavant, ça c'est certain, enfin dans notre génération en tous les cas. Voilà, c'est le fait dans notre génération. Dans le domaine qui me concerne, le domaine des religions, on s'aperçoit qu'il y a un groupe de recherche à Paris qui essaye de garder un peu mémoire de ça à travers ce qui s'est dit sur les blogs, etc. ça reste quand même extrêmement limité. Non pas l'intérêt, mais le fait qu'il faudrait généraliser les enquêtes de ce type de manière à garder trace de ce qui s'est passé. Puis pendant toute la période qui vient de s'écouler, moi j'ai lancé plusieurs sondages auprès de croyants, donc véritablement de croyants, de gens qui se revendiquent très clairement, pratiquants, croyants, qu'ils soient catholiques, protestants, peu importe. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort qu'à 85-90%, tous, quels qu'ils soient, puis français, sénégalais, suifs, belges, enfin voilà, c'était aussi international, tous disent les religions n'ont pas à se mêler des politiques des États. Mais tous disent il faut qu'on prenne la mesure de ce qui s'est passé. Et il faut que les religions profitent de ça pour se poser des questions. Exemple de question. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire les choses en ligne. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit mais finalement, c'est bien la ligne parce que pour les études bibliques, c'est plus sympa d'être chez soi et puis de parler une heure comme ça plutôt que d'aller au temple, à la synagogue, enfin où vous voulez, pour travailler. Et puis d'autres, on dit mais c'est pas mal non plus les messes, les scènes, les offices, ce que vous voulez en ligne. Mais prenez un catholique, quel est le sens d'une messe en ligne où il n'y a pas de communion ? Il y a des couvents féminins qui se sont dit ben voilà, on va se passer de la messe tous les dimanches puisque on ne faut pas que les gens extérieurs et tout arrivent. Et finalement, chez ces croyants, il y a véritablement la demande de la prise en compte de transformation. C'est comme si la COVID avait mis au jour des mouvements qui étaient très très profonds et qu'il y avait une attente pour que ces mouvements soient écoutés. Dans le monde musulman, parce que c'est valable pour toutes les religions, il y a eu, il y a 4-5 ans, une grande réunion à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur la place des femmes dans l'islam. Et les femmes avaient fait un manifeste en disant ouais, on doit avoir une meilleure place dans l'islam. Comme beaucoup de textes, c'est un peu tombé à l'eau. Et là, avec la COVID, la même Association internationale des femmes musulmanes a dit, écoutez, là, maintenant, il faut que ce texte dont vous n'avez rien fait sorte. Parce que pendant la COVID, qui est-ce qui a soutenu les familles ? Qui est-ce qui a été à égalité ? Etc. Qui est-ce qui a pu aussi prier à la maison puisqu'on n'avait pas la mosquée ? Et là, je crois que toutes les religions sont vraiment face à une question qui est de savoir si la pandémie va être une leçon ou juste une parenthèse. Et la même question se pose pour nos sociétés. Est-ce que l'épidémie va être une parenthèse, on oublie, puis on reprend notre vie, ou comme vous le dites, on essaye de réfléchir parce que de toutes les manières, un certain nombre de phénomènes se sont accélérés. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je regarde parmi les participants en ligne, y a-t-il une ou plusieurs questions, une ou plusieurs intervenants qui souhaitent poser une question en sachant qu'on peut utiliser soit évidemment le micro, la caméra, ou bien intervenir dans le chat pour poser une question. Y a-t-il des questions dans la salle ? Je n'en vois pas. Ah, Madame Bruce. Bruce, merci beaucoup pour cette conférence. Et moi, quand vous avez parlé de de la relation entre les religions et les États au XVIe siècle, et en particulier avec l'exemple de Charles Borromé, je me suis demandé si le rôle qu'avait joué le clergé dans la mise en place de mesures sanitaires n'était pas lié au fait que l'Église était beaucoup plus impliquée qu'aujourd'hui dans la santé publique. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a une foule de choses qui relèvent aujourd'hui de la puissance publique qui sont rentrées au cours du XIXe et du XXe siècle. L'éducation, la santé, l'hygiène, etc. Et avant, ça relevait des églises. Et à partir du XVIe siècle, les autorités civiles, que ce soit l'État et les villes, ont essayé de s'insinuer là-dedans. S'insinuer pas au sens clandestin méchant, mais de prendre en charge de ça. Et en période d'épidémie, il y a vraiment un fonctionnement des deux. Ce qui fait que les églises ont pu mobiliser beaucoup plus de force qu'elles ne l'ont fait maintenant. Tout simplement parce que les religions palliaient des déficiences des États. Déficiences, il faut prendre le mot au bon sens, c'est-à-dire des domaines que les États n'occupaient pas. Et aujourd'hui, lors de la Covid, dans des États où les structures médicales et d'hygiène sont plutôt rudimentaires, les églises se sont mobilisées. Quelques jours après le déclenchement de la Covid en Inde, l'Église catholique a annoncé que ces cinq universités de médecine étaient à disposition et de mémoire, ça doit être 12 000 lits qu'ils ont mis à disposition de l'État. Chez nous, les structures médicales ont fonctionné et tout, mais vous avez des endroits où des maisons religieuses ont pu pallier. Par exemple, en Ardèche, il y a une trappe qui est la trappe Notre-Dame des Neiges. La trappe Notre-Dame des Neiges a des religieux très âgés. Il y a beaucoup de pièces médicalisées pour les accompagner en fin de vie. Et immédiatement, la trappe a dit aux autorités civiles, on met à votre disposition une dizaine de lits médicalisés avec apport d'oxygène. Ce qui est dans le département de l'Ardèche, c'est quand même assez rare vu la population. Vous voyez, jadis, il y avait les autorités civiles qui n'intervenaient pas, donc les religions intervenaient et aujourd'hui, les cadres hospitaliers d'hygiène et tout sont dans nos pays en tout cas suffisants. Merci pour votre question. Y a-t-il d'autres questions que souhaite poser l'assistance ? Je ne vois ni dans le chat ni parmi les caméras des gens qui souhaitent vous interroger. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, monsieur Martin, pour cette... C'est moi qui vous remercie, qui vous remercie, pardon, et puis à tous, prenez bien soin de vous, la pandémie est toujours là. Merci beaucoup et puis on retrouvera l'enregistrement sur la chaîne YouTube du CTHS pour qu'on puisse à nouveau visionner cette intervention qui était véritablement passionnante. donc merci monsieur Martin et merci à vous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. à tous. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.